Bonjour à tous, amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier qui est le fait de s'habiller tout le temps de la même manière. En fait, ça c'est un truc que je me suis mis à appliquer il y a un an et demi. Et en fait, ça va dans le sens de choses dont je parle régulièrement. Et quand on a des objectifs élevés dans sa vie, en fait, le principal point d'engorgement, c'est le temps dont on dispose. Et si on veut arriver à tout simplement être équilibré dans un peu tout dans sa vie, au niveau de sa santé, au niveau de sa famille, au niveau de ses loisirs, au niveau de son entourage, au niveau des gens qu'on peut voir, au niveau de son travail, au niveau de l'accomplissement de ses objectifs, je pense qu'un des éléments essentiels qu'il faut comprendre, c'est que les choses qui ne nous apportent pas de bonheur, les choses qui nous ralentissent dans ce processus-là, il faut tout simplement les supprimer. Et pour ma part, ça a été le choix, en fait, avec le fait de me dire, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne me prends plus la tête à choisir mes vêtements le matin. Parce que, concrètement, vous devez le voir au niveau de mes vidéos, concrètement, non, non, ce n'est pas que je suis un gros cradasse qui met les mêmes vêtements tous les jours. Non, c'est qu'en fait, le polo comme ça, j'en ai sept de la même couleur qui sont exactement les mêmes. Jeans, pareil. Polo, pareil. Chemise, pareil. Et en fait, ça me permet tout simplement de libérer mon esprit par rapport au choix de qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Et alors, bon, bien sûr, moi, je ne trouve aucun plaisir là-dedans, le fait de choisir des vêtements, de me dire, mais comment je vais m'habiller ? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? D'avoir potentiellement mon épouse qui me dise, ah ouais, tu veux vraiment mettre ça ce soir pour sortir ? Non, ben, moi, c'est un truc que j'ai voulu éliminer. Donc, pour ça, à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui est pour moi potentiellement la tenue parfaite ? Le truc que je pourrais mettre, ben, pourquoi pas pendant des années, pendant 10 ans ? Le truc qui me convient d'une manière générale tout le temps. Parce qu'il faut bien comprendre, et je pense que moi, c'est le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des vêtements que j'avais dans mes armoires, dans mes placards, en fait, il n'y en avait que très peu que je mettais et que je mettais tout le temps parce qu'effectivement, c'était mes préférés. Donc là, encore une fois, c'est l'application du 20-80, c'est de se dire, ok, ben là-dedans, ben typiquement, on a 20% des vêtements que l'on met 80% du temps. Et ben, en fait, autant avoir uniquement les vêtements que l'on met la plupart du temps, plutôt que d'en avoir des tas, du coup, de galérer à essayer de les chercher, d'essayer de ranger le truc avec, en fin de compte, plein de pulls, de polos qu'on ne met jamais. Et c'est le même principe au niveau des chaussettes, c'est tout bête, mais je n'ai que des chaussettes noires, voilà. Donc comme ça, je n'ai pas de problématique de me dire, ah ben, il faut que je retrouve la paire de chaussettes, la chaussette qui va avec l'autre chaussette. Je n'ai pas de paire de chaussettes à faire puisque de toute façon, c'est toutes les mêmes. Même chose pour l'été, en fin de compte, je n'ai que des soquettes blanches. Donc, moi, comme ça, j'ai la couleur pour l'été, la couleur pour l'hiver et de ce côté-là, au moins, je n'ai pas à me prendre la tête encore une fois là-dessus. Et je pense qu'il y a un tas de mecs d'aller faire les magasins, d'aller choisir des vêtements, de se demander comment ils vont s'habiller le matin. Ben, juste, ça les gonfle. Donc, à mon sens, vous pouvez, vous avez le pouvoir, la possibilité de supprimer cette contrainte. Et on est habitué, surtout dans notre société de consommation, à être poussé à tout le temps renouveler les vêtements, à avoir de la mode. Mais il y a des vêtements comme ça qui sont plus ou moins intemporels. Le jean, ben, ouais, les jeans, je suis désolé, mais il y a 20 ans de ça, c'était quasiment les mêmes. Donc, ben, pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi les jeans, je suis bien avec, c'est confortable. Et puis, ça passe partout, au final. Et même chose, mes polos bleus, je suis bien avec, je les trouve agréables. J'ai fait un benchmark là aussi. À un moment donné, quand je me suis posé, ok, j'ai défini ma tenue parfaite. Qu'est-ce que j'attendais d'une tenue de tous les jours ? Et après, une fois que j'ai fait ça, bon, ben, ok, des polos, j'en ai acheté plein sur Amazon. Je les ai essayés, alors pas que sur Amazon, à vrai dire, mais je les ai essayés. Et puis, celui que je préférais, celui que je trouvais qui m'allait le mieux, où je me disais, ok, ben, celui-là, je me sens bien de le mettre tous les jours, tout le temps. Et ben, en fin de compte, j'en ai acheté plein. Voilà, aussi simple que ça. Même chose pour les chemises, même chose pour les polos, enfin, les pulls. J'ai fait un benchmark, en fin de compte, et puis, j'ai sélectionné celui-là. Et de la même manière, ben, j'ai pu me prendre la tête à savoir quelle couleur va aller avec quoi et qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Et ce qui est positif aussi pour ça, c'est que du coup, je n'ai pas de tenue dégueulasse pour traîner. Tous les jours, je m'habille bien dans une tenue que j'apprécie. Et ça, c'est bon aussi pour, ben, l'image que l'on a de soi. Parce que, et c'est pour ça aussi que je me rase tous les jours. Je fais attention à la manière, même les week-ends. Là, on est en confinement, mais vous ne voyez aucune vidéo où je suis mal rasé parce que je me rase tous les jours. Je fais l'effort d'avoir une bonne image de moi. parce que ça, psychologiquement, c'est le principe de, je ne sais plus quel auteur qui parlait de ça, mais c'est le principe de faire son lit. Faire son lit ce matin, c'est la première action qui te permet de déclencher ensuite un premier accomplissement. Et pour moi, ça va dans ce sens-là le fait d'avoir une bonne image de soi et de mettre tous les jours des choses où on se dit, ben, ouais, je suis bien comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui se présente, ben, je n'aurai pas honte de la manière dont je suis habillé, de la manière dont je suis coiffé, de la manière dont je suis rasé. Et en fait, c'est là aussi, il faut se détacher du regard des autres. Je ne le fais pas pour les autres. Je le fais avant tout pour moi. Et d'ailleurs, ça va dans le sens d'un article que j'ai écrit sur le fait de s'aimer soi-même, sur le fait qu'il fallait d'abord s'aimer soi, en fait, parce que c'était ultra important. Je fais une vidéo d'ailleurs aussi sur le sujet. Je la mets en haut à gauche en termes de lien. Et voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est un exemple, encore une fois, de choses qui permettent d'optimiser son temps. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter dans votre vie tous les trucs qui vous gonflent. Vous avez le pouvoir, c'est votre responsabilité de faire ce choix et de dire, non, je refuse de me conformer. Je me refuse de suivre toutes les publicités qui me disent acheter des nouveaux vêtements parce qu'il y a une nouvelle mode, etc. Non, vous avez la possibilité, si c'est encore une fois, c'est un truc qui vous gonfle. Enfin, si vous adorez faire les magasins et si vous adorez vous choisir votre tenue le matin, tant mieux pour vous. Mais moi, je parle à tous ceux que ça gonfle et qui n'ont pas envie de perdre du temps avec ça, vous avez la possibilité de changer ça. Et franchement, en l'occurrence, c'est vraiment pour moi un quick win, quelque chose qui va vous faire gagner vraiment du temps tous les jours, vous libérer l'esprit et fera en plus du bien au porte-monnaie. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le en commentaire, ça me fera plaisir. Si ce n'est pas le cas aussi, mettez-le aussi. Si vous pensez que ça peut aider des gens à partager la vidéo, mettez-moi un j'aime, ça me fera plaisir tout simplement. Et puis, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous et la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Salut !